salut à tous bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter ma chambre de sim racing alors il ya un peu de déco à faire encore si on a une bibliothèque avec des maquettes lego technique il ya deux ans et demi un peu plus je vous avais présenté que j'avais acheté le cockpit ici de track racer c'est le tr8 avec ici le pédalier fanatec v3 et puis le dd pro gtd pro de fanatec alors ce châssis il est il est vraiment excellent le seul problème que j'avais un peu c'est au niveau des réglages vous voyez ici par exemple il ya seulement pour je peux éclairer un instant là vous voyez ici il ya seulement une poignée pour régler pour régler la position du siège pour le pédalier il ya rien du tout et en fait les vis pour l'avancée ou le reculé sont dessous et chaque fois que que je veux déplacer le pédalier au fait je dois tout démonter c'est pas du tout pratique pour le volant la fixation du volant c'est pareil vous voyez ici on a plusieurs plusieurs vis il ya des vis ici qui font là qui font la hauteur donc ça fait six vis plus encore les deux vis au milieu à à dévisser et puis si on voit encore de côté on a trois vis donc c'est pas du tout c'était pas du tout pratique et d'ajuster la position et puis traquesseur a sorti le châssis traquesseur alpine trx et puis c'est celui qu'on voit ici alors j'ai le volant dessus c'est la base club sport que je vais reprendre la lumière c'est la base club sport le club sport dd 15 newton mètres avec un volant formula et puis j'ai encore ici le volant mclaren de fanatech et puis un volant rond que j'utilise pour eux les jeux de rallye ou simulateur camion et autres comme pédalier depuis quelque temps j'ai un simagic p2000 avec les réacteurs haptiques là sur les pédales des gaz et de freins c'est vraiment vraiment excellent pédalier avec un lot de sel de 200 kg ici le levier de vitesse fanatech avec avec un frein à main moza j'ai pas mis le frein à main fanatech parce que la fixation sur le côté elle n'était pas très pratique ça va si on utilise le la boîte de vitesse le levier de vitesse en séquentiel mais si on veut l'utiliser comme une boîte en hache c'est pas du tout pratique quand on a le frein à main qui est juste à côté et puis si vous voyez une bouton box la marque serré sur box j'ai une webcam ici et une webcam ici derrière que j'utilise pour la réalisation de certaines vidéos l'avantagent du truc du tracresseur alpine le châssis c'est que ici on a plusieurs positions pour régler le le siège on peut le le mettre en position renversée pour avoir un style formule un style mono place avec une poignée où on peut régler la distance et puis on a également ça pour le pour le pédalier avec la poignée de réglage de la position et puis on a ici sur les côtés la position de le de le sur élevé pour le mettre en configuration comme pour monoplace et puis le si on a un espèce de de rail et on peut régler ajuster la position du volant pour pour le reculer pour le rapprocher l'écran c'est un écran large asus de 49 pouces et puis il est posé sur la table comme ça ça me permet quand je quand je me mets en position formule un je peux je peux tirer la table pour avoir l'écran toujours assez assez proche de moi et puis de l'avoir comme ça ainsi sur une table ça 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 permet d'éviter d'avoir les les vibrations du châssis j'ai pas trop envie de comme que l'écran reçoivent toutes les toutes les vibrations qui sont générés par le par le fond subac du volant là qui est relativement puissant et puis ici j'ai juste un peu de tripode que j'utilise pour mettre le téléphone mobile dessus pour avoir un display et puis de ce côté lorsque lorsque je ne fais pas de jeu de voiture d'autres types de jeux ici je peux mettre mon clavier et la souris et puis utiliser cet écran ici j'ai quelques paires de gants une paire de gants de track racer sur une paire de gants sparco et puis ici j'ai encore une paire de gants que j'ai acheté sur sur un circuit de karting et proche de chez moi et puis ici les chaussures de l'écurie mercedes de formule 1 c'est des chaussures puma elles sont très pratiques parce qu'elles sont elles sont assez étroites et puis elles sont elles sont super super molles c'était très pratique pour eux pour le sim racing parce que j'ai pu pas trop être pieds nus et puis c'est des chaussures que j'utilise essentiellement pour pour le simulateur voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que que vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça aide à faire progresser ma chaîne et puis je vous dis à bientôt salut